salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler du single in the closet et des cd single qui l'accompagnent on regarde ça juste après et oui comme je le disais en introduction nous allons parler aujourd'hui du single in the closet je me souviens qu'à l'époque quand j'ai acheté l'album d'enjurus je n'ai pas tout de suite accroché à ce titre et puis à force de l'écouter quelques mois plus tard et bien j'adorais ce titre je pense comme la plupart d'entre vous le titre in the closet est le troisième single exploité pour l'album d'enjurus après black and white et remove the time il est sorti en avril 1992 comme vous le savez certainement à la base in the closet était prévu pour être un duo avec madonna mais malheureusement l'alchimie n'a pas bien pris entre les deux artistes ce qui fait qu'on est quand même passé à côté d'un duo qui aurait pu être vraiment incroyable et à l'époque pendant des années on a cherché désespérément qui était la fameuse mystery girl sur in the closet et nous avons appris quelques années plus tard qu'il s'agissait en fait de stéphanie de monaco cette information n'est pas vraiment connue du grand public c'est en dommage pour elle stéphanie monaco est restée dans l'ombre sur la promo d'enjurus alors qu'elle aurait pu faire totalement partie de cette promotion et avant de présenter les cd single de ce titre comment passer à côté du vidéoclip réalisé par airbrives le célèbre photographe qui est à l'origine notamment de la célèbre série de photos pour la promotion kirara basso au japon et également la présence de naomi campbell sur le clip comment passer à côté de cette prestation moi je me souviens j'étais adolescent franchement j'adorais regarder ce clip idem pour le clip c'est comme la chanson j'ai mis quelques temps à m'adapter à ce qui je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus chorégraphié je pense que j'étais un peu jeune à l'époque pour apprécier à sa juste valeur ce clip surtout au niveau de la photo au niveau de la qualité de l'image et c'est finalement quelques années plus tard que je me suis rendu compte que ce clip était un véritable chef-d'oeuvre j'en profite d'ailleurs pour vous remontrer rapidement ces deux vinyles promotionnels brésiliens vraiment incroyable avec deux belles photos tirées du clip in the closet donc ces deux vinyles sont très très rares mais c'était pas de ça que je voulais parler je voulais juste vous remontrer ces deux belles photos dont celle ci qui est à moitié en contre-jour en très très jolie vraiment très artistique comme photo bon voilà ceci étant dit je vais vous présenter maintenant l'intégrale des cd commerciaux pour le signal in the closet et j'insiste bien sur le fait que je vais vous présenter des cd commerciaux et pas promotionnel certains d'entre vous m'ont fait la remarque dans des vidéos précédentes qui me disait donc que j'avais oublié quelques pressages non non il s'agit bien ici des cd commerciaux je sais bien évidemment et j'ai quelques cd promotionnels qui sont sortis pour in the closet mais ils ne seront pas montrés dans cette vidéo je commence en suivant toujours la même logique avec le cd maxi single européen d'in the closet donc comment est ce qu'on peut repérer facilement et bien avec le petit bandeau blanc maxi cd single c'est le seul cd maxi single qui a ce bandeau blanc quand nous regardons à l'arrière toujours pareil pour l'europe une référence en epc nous avons la fameuse mention sur le disque très sympathique make a jackson and mystery girl duet donc nous ne savons pas à l'époque de qui il s'agissait et un petit mot pour tous les remixes qui concerne in the closet en fait tous les remixes qui concerne toute la promo dangerous ce sont pour ma part les derniers remixes qui était vraiment très travaillé pas comme pour la période history qui pour ma part ne sont pas du tout audibles effectivement je me souviens avoir écouté en boucle ces remixes notamment the promises 7 minutes 20 de remixes vraiment très très fort et à noter également sur ce cd une version new jack jack de remember the time cd single très simple à trouver encore de nos jours estimation environ 20 euros deuxième cd maxi single européen toujours avec le bandeau blanc donc je vous ai dit une bêtise il ya une minute il y a deux cd différents avec le bandeau blanc mais toujours pour l'europe avec une référence différente ce cd single contient cinq titres comme le précédent mais n'a pas la version spéciale de remember the time mon cd maxi single comporte un sticker qui n'est pas sur les autres pressages c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé cette boîte qui est un peu abîmée du fait de ce sticker que je n'avais pas vu ailleurs contents five new mixes donc c'est vraiment très très cool comme sticker pareil que précédent cd single très simple à trouver encore à l'heure actuelle prix estimatif une vingtaine d'euros dernier cd single pour l'europe mais quel cd single il s'agit du cd single 3 pouces pour l'europe il existe très peu de cd 3 pouces européens pour dangerous il y en a vraiment très très peu je suis vraiment très heureux d'avoir pu trouver mon cd 3 pouces encore dans l'emballage d'origine effectivement comme vous le savez sûrement le cd 3 pouces a été surtout utilisé au japon pour faire la promotion des singles et beaucoup moins en europe ce cd 3 pouces européens est vraiment assez compliqué à trouver surtout avec l'emballage d'origine préestimatif une cinquantaine d'euros j'enchaîne avec ce fameux pays qui ne fait plus partie de l'europe donc je ne présente pas dans les pays européens il s'agit de l'angleterre voici maintenant donc le cd maxi single anglais donc celui ci nous reconnaissons bien tout simplement avec le texte en haut qui n'était pas sur les autres maxi single include brand new remix donc vraiment très belles pochettes nous avons également la référence du disque en bas à droite de la pochette ce cd maxi single contient six titres nous avons une mention mix behind door number one mais il n'y a pas de number two peut-être qu'à l'époque il voulait faire un deuxième volume mais qu'il n'est jamais sorti à moins que je sois passé à côté de ce cd dites moi dans les commentaires si vous avez un cd anglais avec la partie 2 et quand nous ouvrons la boîte de ce cd quelque chose de vraiment très sympa nous avons les dates de concert du dangerous tour au wemblay stadium préestimative pour ce cd très simple encore à trouver une vingtaine d'euros allez nous allons maintenant aux états unis avec le cd single américain de in the closet donc très souvent les cd maxi single américain sont en fat box comme on dit donc une boîte épaisse pas comme chez nous en europe avec une slim box là c'est vraiment une grosse boîte en plastique quand nous regardons à l'arrière et bien nous avons exactement le même contenu que le premier cd que je vous ai présenté pour l'europe le cd en lui même est aussi très épuré avec une référence 49k donc quand c'est 49k vous pouvez être sûr à 100% que cela vient des états unis nous continuons dans la même logique de prix pour les cd single in the closet toujours pareil le cd américain assez simple à trouver encore aujourd'hui estimation pareil une vingtaine d'euros pour en terminer maintenant avec le continent américain nous avons également un cd maxi single pour le canada ce cd maxi single est vraiment très très similaire à la version américaine il a exactement la même référence quand on regarde le disque pareil et bien c'est exactement le même cd ce sera à l'arrière qu'il y aura une différence de taille il ya un sticker en plus à l'arrière qui stipule que ce cd ne peut être vendu uniquement que au canada ce cd à mon avis est très compliqué à trouver je n'ai vu qu'une seule fois en une quinzaine d'années sur ebay préstimative pour celui ci environ 60 euros passons maintenant pays préféré des collectionneurs le japon et cela m'a rappelé une chose et bien c'est que les cd maxi single japonais de in the closet je les avais acheté à l'époque dans la maxi boutique de black and white dans ce numéro le numéro 9 je me souviens très bien nous avions une maxi boutique et nous avions et bien les trois cd single le prix de l'époque 170 francs ou alors prix exceptionnel pour la trilogie complète 430 francs ce qui était déjà une somme vraiment incroyable pour l'époque c'est vrai qu'à cette période c'était très compliqué d'avoir des cd en import chez disquière donc c'était quand même beaucoup plus simple de passer par la boutique de black and white ceci étant dit voici maintenant les trois plus beaux cd single pour ma part de in the closet il s'agit des cd single japonais regardez moi un peu ces beaux cd single donc il ya trois couleurs différentes nous avons tout d'abord la partie une c'est écrit sur la couverture mix behind door number one superbe hobby une belle référence e sc a donc c'est une référence de l'époque pour le japon pour le début des années 90 quand on regardons à l'arrière pareil très très belle mise en page avec une mention spéciale en bas qui stipule que c'est bien le premier cd d'une série de trois cd nous avons ensuite le deuxième cd dans cette série de trois cd vraiment très joli avec une couleur un peu différente une référence qui se suit c'était 56 10 tout à l'heure maintenant c'est 56 11 et enfin le cd 3 dans cette série de trois cd avec une couverture violette cette fois ci la référence 56 22 ne suit pas les deux autres je ne sais pas pourquoi ils ont sauté une dizaine cette série de trois cd japonais est encore assez compliqué à trouver en tout cas à mon sens avec le hobby d'origine donc préestimatif une cinquantaine d'euros pièces et pour terminer avec le japon bien évidemment à l'époque ils avaient également fait un cd 3 pouces japonais en long box je vous conseille vivement de collectionner ces cd 3 pouces japonais ils sont vraiment fabuleux les cd 3 pouces japonais pour la période d'enjo sont assez abordables donc si vous envoyez quelques-uns sur ebay foncez petite estimation pour ce cd 3 pouces japonais environ 40 euros allez nous arrivons bientôt à la fin de cette présentation avec quatre cd qui ont été très compliqué à trouver pour ma part il s'agit des cd maxi single australien pour commencer nous avons tout d'abord le cd maxi single australien en pochette cartonnée c'est le tout premier cd en pochette cartonnée que je vous présente dans cette série quand nous regardons à l'arrière petite particularité des cd maxi single australien c'est qu'il y a huit titres souvent les cd maxi australien ont beaucoup plus de titres que nos cd à nous et là où il va y avoir une petite subtilité pour les cd maxi single australien c'est que ce cd maxi single en cardboard slave en pochette cartonnée existe également en pochette slim plastique quand on regardons la pochette c'est exactement la même chose quand on regardons à l'intérieur du disque nous voyons bien que ce n'est pas une pochette cartonnée découpé dans une boîte non non c'est bien une pochette qui est faite pour une boîte en plastique transparente comme celle ci quand nous comparons les deux tractistes des cd et bien ce sont exactement les mêmes les références des disques sont exactement les mêmes également donc c'est pour ça qu'on peut souvent les confondre mais il existe bien deux exemplaires de ce cd en pochette cartonnée et en pochette slim pour l'australie existe un deuxième maxi single australien mais cette fois ci en couleurs différentes toujours la même mise en page toujours le petit sticker qui va bien à l'arrière nous voyons que nous avons toujours une tracklist de huit titres toujours la même mention made in australia sur le disque et toujours même particularité pour ce disque il existe également en version pochette plastique cristal même logique que le précédent quand on regardons les disques ce sont les deux mêmes disques la deux mêmes tracklist les deux mêmes références mais il existe bien deux disques différents ces quatre disques sont à mon avis les quatre plus rares de cette série ils sont très souvent localisés en australie donc pour les ramener en europe eh bien ça va vous coûter pas mal d'argent c'est pourquoi j'estime ces quatre disques à environ 60 euros pièce et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui vous avez vu la collection complète des cd singles commerciaux pour le titre in the closet n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez par hasard dans votre collection un cd single que je n'aurais pas présenté aujourd'hui n'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo ça m'aidera pour avoir beaucoup plus de visibilité sur youtube et devenir très célèbre n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne youtube de me suivre sur facebook sur instagram et sur twitter et je vous dis à bientôt salut